C'est une mobilisation générale que le gouvernement national et provincial amorce dans le Haut-Tuelet pour solder la problématique de la vétuste de ponts héritée de l'époque coloniale. C'est donc l'un après l'autre suite à la forte sollicitation du réseau routier de la province. Ici sur les ponts Ouro, situés à une vingtaine de kilomètres de la cité minière de Dourba, ce sont des techniciens de l'office de Routan, de la régie provinciale de travaux publics ainsi que du bureau technique de contrôle qui ont été mis en contribution par le gouvernement Baciani Nonga pour réhabiliter cet ouvrage qui menaçait lui aussi de secourler. Il y a eu beaucoup de pièces perdues. Nous sommes presque à la fin. Il ne reste que les membries de renforcement puis des péturages. A une vingtaine de kilomètres de là, toujours sur la route nationale numéro 26, c'est le pont Kibali où les équipes se mobilisent pour la reconstruction de l'ouvrage qui a cédé depuis quelques mois déjà. On a un projet de 304 ponts sur toutes les provinces de la République. C'est un projet qui consiste à remplacer tous les anciens ponts. Alors on y va par paris. La durée de travail est de trois mois pour chaque pont. Ici sur les ponts Boumoukandi, situé à plus de 200 kilomètres de la ville d'Izirou, la capitale provinciale, toujours sur la RN26, c'est la même détermination. Puisque la population, des fois il y a d'autres qui ne savent pas comment s'y prendre, c'est l'autorité provinciale qui doit vraiment s'imposer par rapport au ton âge. Grâce à la vision du chef de l'État, Félix-Antoniti Sekedi, matérialisé en province par son disciple insoupçonné, Christophe Bassiene Nonga, d'ici peu, les travaux de reconstruction du pont Navarre sur la RN25 vont également être relancés, afin de permettre à la province de tourner cette page sombre de son histoire moderne, afin de laisser son élan des développements se poursuivre pour le bien-être de la population. C'est une question.